Alors, bonjour David Van der Vliste, je vais essayer de vous présenter en quelques mots, et vous allez me corriger si besoin. Donc vous êtes avocat au droit du travail au barreau de Paris, vous travaillez au sein d'un cabinet et défendez les salariés devant les prud'hommes, vous vous définissez comme avocat au service du mouvement social, et par le passé vous avez été étudiant à l'université Paris 1 où vous étiez syndicaliste à l'UNEF, et vous aviez commencé en militant contre le contrat premier embauche en 2006. Aujourd'hui vous continuez à être engagé au sein du syndicat des avocats de France, le SAF, dont vous êtes trésorier, et vous faites partie des animateurs du site de mobilisation contre la loi travail, loitravail.lol. Je n'ai rien oublié ? Tout y est, tout y est, et donc là on va détailler un certain nombre de points sur la loi El Khomri, mais bien évidemment vous pouvez aller consulter le site loitravail.lol pour avoir quelques explications synthétiques et pouvoir faire passer toutes ces explications aussi. Sur cette loi travail, quand est-ce que vous en avez eu connaissance ? J'imagine que vous avez analysé les 131 pages de la loi ? Alors la loi, on en a eu connaissance il y a une dizaine de jours, quand il y a un avant-projet qui a fûté dans la presse. Il y a d'abord eu un avant-projet, puis après il y a le projet lui-même qui a fûté dans la presse. Donc plusieurs versions, ce qui a fait que c'était assez difficile à analyser. Et là, à l'heure actuelle, on n'a pas encore tout analysé, il y a 145 pages, donc on s'est réparti le travail entre différentes organisations, au sein du SAF, pour analyser le chantier. Mais chaque jour, on voit encore des attaques supplémentaires au détour de paragraphes, parce que c'est vraiment une loi qui, dans sa rédaction, est extrêmement technique pour noyer le poisson. – Quelle a été votre première réaction en lisant cette loi, enfin en lisant du moins la première lecture des premières dispositions ? – C'était vraiment un choc, parce qu'on s'attendait à une attaque dans le cadre de la loi travail, contre les droits des salariés, parce qu'il y avait un certain nombre d'annonces qui avaient déjà été faites, mais on ne s'attendait pas à une attaque de cette ampleur. Avec des régressions tout azimuts, des attaques fondamentales contre le licenciement, des attaques fondamentales contre le contrat de travail, pour faire en sorte que les maigres protections qu'on peut négocier dans le contrat de travail soient remises en cause, des attaques contre les partenaires sociaux, contre la négociation collective, vraiment des attaques tout azimuts pour détruire le droit du travail. – On a identifié plusieurs grandes arrêtes à cette loi, mais tout d'abord, sa philosophie générale a paru contestable. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce concept d'ensemble, et notamment du préambuleux ? – Déjà, la philosophie, elle se voit dès le titre. Le titre de la loi, c'est « Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs ». On attend d'une loi travail, surtout quand elle est censée venir d'un gouvernement de gauche, qu'elle protège avant tout les salariés. Sauf que là, l'objectif de la loi, c'est de sécuriser les entreprises et de servir les entreprises, de leur donner des nouvelles libertés. Et l'idée de cette loi, l'idée d'ensemble, la toile de fond, c'est de dire qu'il faut absolument réduire les droits des salariés pour renforcer, pour sécuriser les entreprises. Sauf que cette philosophie-là, elle est complètement contestable, et l'idée selon laquelle, en affaiblissant les droits des salariés, on va renforcer, on va créer des emplois, elle est complètement erronée. Ça, il y a des études de l'OCDE qui le disent, il y a une compilation d'études économiques qui a été faite par l'OIT qui montre que jamais il n'a été démontré qu'affaiblir les droits des salariés, c'était une mesure qui créait de l'emploi, bien au contraire. Une des grandes arrêtes de cette loi, c'est qu'elle modifie largement les droits liés au licenciement, tant en matière de cession d'entreprise qu'en cas d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Le licenciement, en fait, est attaqué à plusieurs niveaux. D'abord, et c'est peut-être le plus grave, la loi affaiblit la protection contre les licenciements injustifiés. Donc pour faire un peu un schéma de l'état actuel du droit, il y a plusieurs types de licenciements. Il y a les licenciements injustifiés, c'est quand il n'y a pas de motif qui justifie le licenciement, soit qu'on est par exemple sur un licenciement disciplinaire où la faute n'est pas assez grave, ou encore quand on est sur un licenciement qui tout simplement a pas de motif, ce qu'on reproche au salarié est faux, il n'y a pas de motif économique, tout ça. Et il y a un deuxième type de licenciement, c'est le licenciement nul, ça c'est encore un autre cas de figure, c'est le licenciement où on viole directement un texte, soit parce qu'on a violé une liberté fondamentale du salarié, soit parce qu'on l'a discriminé, soit parce qu'on l'a harcelé, c'est des licenciements beaucoup plus graves. Et en fait, je vais vous montrer que cette loi affaiblit les deux types de licenciements, les salariés dans ces deux types de cas. Alors d'abord, sur les licenciements qui sont injustifiés, aujourd'hui, la façon dont sont protégés les salariés, c'est que le salarié qui est licencié sans motif réel et sérieux a le droit à des dommages à intérêt qui sont en fonction de son préjudice réel, en fonction de ce qu'on perd, de la perte de salaire, du temps qu'on est resté au chômage, de tout ça. Et si jamais le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise compte plus de dix salariés, automatiquement, le salarié a le droit à au moins six mois de salaire à titre de dommage d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, à la fois pour dissuader les entreprises de licencier n'importe comment. Un licenciement, ça se prépare parce que ça a un coût, parce qu'il y a une sanction derrière si on ne respecte pas. Et surtout, ça fait en sorte que le salarié est assuré quand il conteste son licenciement que ça vaudra le coup. S'il gagne, il aura nécessairement plus que ce qu'il aura payé comme frais de procédure et avec tous les temps d'attente qu'il y a. Le projet de loi, il attaque le licenciement injustifié en faisant en sorte qu'il supprime radicalement les six mois. Donc, il n'y a plus de minimum de dommage d'intérêt. Désormais, on peut avoir, en théorie, quasiment zéro. Donc, tout est négociable, tout est possible. Il n'y a plus de minimum. Et surtout, on crée un maximum de dommage d'intérêt. En dessous de deux ans d'ancienneté, le maximum de dommage d'intérêt qu'on pourra avoir, c'est trois mois de salaire. Entre deux ans d'ancienneté et cinq ans d'ancienneté, le maximum qu'on pourra avoir, c'est six mois de salaire. Avant, on avait six mois minimum. Maintenant, on aura six mois maximum. Entre cinq ans et dix ans d'ancienneté, on aura au maximum neuf mois de salaire. Et au-delà, entre dix ans et vingt ans d'ancienneté, on aura douze mois de salaire maximum. Et au-delà de vingt ans, on aura au maximum quinze mois de salaire. Donc, ça, c'est la limitation, le plafonnement des dommages d'intérêt qui est prévu dans le texte. Donc, du coup, c'est une loi qui vient sécuriser les employeurs, qui, du coup, peut prévoir que si le licenciement est injustifié ou illégal, quoi, en clair, ils auront un maximum à prévoir, mais par contre, qui vient insécuriser le salarié, qui, lui, peut se retrouver avec rien du tout, même si le licenciement était injustifié. Donc, selon le gouvernement, effectivement, c'est là pour sécuriser les employeurs. Il y a cette idée très libérale qui est de dire, si on fait en sorte que, comme ça, les employeurs sachent que ça leur coûte au maximum un licenciement injustifié, ils vont recruter. Mais sauf que cette idée, en réalité, elle ne repose sur rien. Il n'y a aucune statistique sérieuse qui a été faite pour démontrer qu'il y avait une quelconque causalité, une quelconque conséquence à la simplification des licenciements sur la question de l'emploi. Et surtout, c'est complètement absurde. Moi, l'exemple que j'aime donner, c'est la question de la comparaison avec l'amende pour feu rouge. Dire que fixer le maximum des dommages intérêts qu'on aura ou auxquels on sera condamné si on a un licenciement injustifié, c'est comme dire qu'on va favoriser la circulation routière en prévoyant, en diminuant le montant de l'amende pour le feu rouge. Ça n'a strictement aucun sens. L'amende pour le feu rouge, elle ne dissuade pas de prendre la voiture. Les gens, ils prennent la voiture quand ils ont besoin de prendre la voiture. Par contre, l'amende pour le feu rouge, elle dissuade de griller un feu rouge. C'est exactement la même chose pour les dommages intérêts pour licenciement sans causer les sérieuses. Ça dissuade de licencier sans motif, mais par contre, on recrute, les entreprises recrutent quand elles ont besoin d'un salarié. D'accord. Donc là, implicitement, on est face à une loi qui, au contraire, vise à aider les employeurs à licencier même sans motif. Voilà. Et c'est ça qui est particulièrement grave, c'est qu'effectivement, désormais, on fait en sorte, d'une certaine façon, que le licenciement sans motif devienne un calcul économique. C'est-à-dire que l'employeur qui a vraiment envie de se débarrasser de son salarié, là, il peut commencer à dire « Très bien, j'ai le choix. Soit je respecte le droit du travail et je garde mon salarié. Soit je décide de le licencier parce que je veux m'en débarrasser pour un motif X ou Y, parce qu'il ne me revient pas, parce que je ne sais trop quoi. Et en ces cas-là, je vais faire le choix de payer ce que j'aurais à payer en faisant un calcul de probabilité. Actuellement, il y a à peu près 20% des licenciements qui sont contestés au prud'homme. Si vous diminuez les montants qui sont en jeu, vous allez diminuer cette statistique aussi. Et les salariés gagnent à peu près dans 70% des cas. Et donc là, vous faites votre calcul, vous dites « Si je licencie mon salarié, j'aurai à peu près 16% de devoir payé en fonction de l'ancienneté, entre 0 et 3 mois, entre 0 et 5 mois, entre 0 et 6 mois ». Voilà. Ça devient un calcul économique. Et ça, c'est particulièrement contestable parce que le droit du travail, ça n'a pas vocation à être une option entre « D'un côté, je paye et de l'autre côté, je respecte ». D'accord. Et l'autre problème que ça pose aussi, j'imagine, c'est que du coup, ça voudrait dire que demain, si cette loi passe, même en CDI, on n'a aucune sécurité de l'emploi, on peut se faire gérer du jour au lendemain, c'est ça ? Oui, et c'est effectivement le gros point noir, c'est qu'en fait, le droit du travail, le droit du licenciement, c'est le cœur du droit du travail. Tout le droit du travail repose sur le droit du licenciement. Parce que vous pouvez avoir tous les droits du monde. Si jamais vous avez le risque d'être licencié sans motif, vous n'avez pas de sécurité de l'emploi, vous ne pouvez pas les exercer. Quand on dit aux salariés qui peuvent choisir de travailler le dimanche ou choisir de ne pas travailler le dimanche, si derrière l'employeur, il peut licencier sans motif, c'est comme si vous n'avez pas le droit de dire non. Et ça, c'est l'affaiblissement de tout le droit du travail. Et c'est important de voir que 90% des prud'hommes aujourd'hui, c'est des litiges qui portent sur la rupture du contrat de travail. Parce que pour qu'un salarié aille au prud'homme, il faut qu'il ait intérêt à y aller. Il faut qu'il ait intérêt à y aller d'un point de vue financier. Donc il y va au moment de la rupture du contrat de travail, et à l'occasion, il demande des heures supplémentaires, il demande des choses auxquelles il avait le droit de prendre dans la relation de travail. Détruire le droit du licenciement, diminuer les montants qui sont en jeu, c'est faire en sorte que le salarié ne soit plus en mesure de faire respecter tout le reste des droits. Et ça, c'est particulièrement grave. Et il y a un deuxième aspect qui est aussi très grave dans la philosophie de cette mesure, c'est qu'en fait, ce que nous explique le gouvernement, c'est que limiter, plafonner les dommages d'intérêt, c'est une politique de l'emploi parce que ça a créé un emploi. Bon, c'est complètement faux, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais, surtout, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un salarié qui est licencié et qui a un préjudice qui est relativement faible. Par exemple, un salarié qui avait peu d'ancienneté, qui est licencié, qui retrouve très rapidement du travail avec un salaire supérieur à ce qu'il avait avant. Bon, dans ces cas-là, le licenciement est limité. Et donc, sur le principe, quand vous avez un plafonnement à six mois, par exemple, le salarié peut avoir une réparation de l'intégralité de son préjudice. Par contre, le salarié qui est dans une situation absolument catastrophique. J'ai eu un dossier comme ça que j'ai défendu où c'est un salarié qui était dans une grande chaîne de télé, un journaliste, qui a été pendant sept ans à faire en CDD. Il était appelé au sifflet. On lui faisait signer, il a signé des centaines de CDD. Un jour, on l'envoyait dans le Nord. Un jour, on l'envoyait en Corse. Et du jour au lendemain, comme ça, il y a une rupture de son contrat parce qu'il se chamaille avec un directeur d'agence. Il s'engueule avec un directeur d'agence. Et bien, tout ça, on peut faire requalifier un contrat dur interterminé. Là, ça devient un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et notre salarié, il est resté pendant plusieurs années au chômage derrière. Il a été obligé de rentrer en province chez ses parents parce qu'il n'y avait plus de quoi payer son logement. Lui, il a eu des dommages inter-importants. Mais sauf qu'avec le plafonnement, lui, c'est lui qui déplace le plafond. Donc en d'autres termes, le principe du plafonnement, c'est de dire que c'est les salariés qui sont dans la plus grande précarité après un licenciement injustifié qui vont financer la politique de l'emploi, la sécurisation des employeurs, alors que ceux qui ont un préjudice plus faible, eux auront sur le principe droit à une réparation intégrale. Donc ça, c'est la théorie. Et la pratique, et c'est là aussi qu'il faut démonter le discours gouvernemental parce que ces derniers temps, vous avez peut-être constaté sur Internet, le gouvernement n'arrête pas de multiplier maintenant les vrais faux, etc. en disant, d'accord, il y a 700 000 personnes qui ont signé la pétition, mais eux, on leur ment, ils ne sont pas informés, etc. Ça, là-dessus, il faut vraiment aller vérifier parce que le gouvernement fait une grande opération de désinformation. Quand le gouvernement vous dit que ça n'aura aucune conséquence parce que les plafonds qu'on a fixés, c'est la moyenne des condamnations. Déjà, leurs statistiques, elles reposent sur du vent parce qu'elles ont été faites de façon très très contestable sur une année, sur un échantillon très faible. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais surtout, quand on vous dit que ça n'aura pas de conséquences parce que le plafond, on le met à l'endroit où c'est la moyenne actuellement. C'est ne pas voir que si c'est la moyenne actuellement, c'est parce qu'il y a des condamnations qui sont supérieures. Donc, mécaniquement, quand on fixe le plafond à l'endroit où il y avait la moyenne, on diminue tout le reste. Et surtout, quand on supprime le minimum, on fait diminuer tout le reste. On fait diminuer la moyenne. C'est ne pas voir qu'un prud'homme, c'est une juridiction qui est composée de deux salariés et de deux employeurs. Les deux salariés et les deux employeurs doivent se mettre d'accord pour fixer le montant des condamnations. Les employeurs, systématiquement, quand la négociation s'engage, ils disent « Nous, ce qu'on veut, c'est les six mois minimum. » Et les salariés, eux, ils défendent plus et on essaye de trouver un juste milieu. Avec le plafond qui va être fixé, la suppression du plancher, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous aviez avant six mois minimum et que les salariés pouvaient dire « Nous, on estime que c'est douze mois, nous, on estime que c'est quinze mois », il y avait un entre-deux. Désormais, quand il y a le plafond qui est à six mois, les salariés pourront demander six mois et les employeurs vont dire « Nous, on estime que c'est un mois et on aura quelque chose qui sera entre les deux. » Donc une vraie diminution des sommes qui se rendent vos salariés. Et accessoirement, un autre point, mais qui est important à souligner, c'est que quand on fait tout dépendre de l'ancienneté, on pénalise les jeunes. Parce que les jeunes, ils arrivent sur le marché du travail, ils n'ont pas 20 ans d'ancienneté, ils n'ont pas 10 ans d'ancienneté. Ils sont dans cette espèce de phase qui est le sas de précarité, où pendant cinq ans, ils vont enchaîner les petits boulots. Derrière, ils auront des emplois où ils n'auront pas forcément tellement d'ancienneté. Et eux, ça veut dire que concrètement, ils ne pourront pas faire respecter leurs droits parce que s'ils vont au prud'homme, ce sera toujours pour des sommes. Quand c'est plafonné à trois mois, vous voyez, le milieu qui sera trouvé sera peut-être un mois, un mois et demi, mais pour un mois, un mois et demi de salaire, malheureusement, ça ne vaut pas le coup d'aller au prud'homme. Là, en réalité, on est sur toute l'ambiguïté de la communication gouvernementale. Parce que le gouvernement nous dit que nous sommes en train de mentir quand on dit que ça aura des conséquences sur le licenciement nul. Le gouvernement, il dit qu'il n'y a pas de conséquences parce que le texte qui plafonne dit que dans ces cas-là, le plafonnement ne s'applique pas. Sauf que je vais vous montrer rapidement qu'en réalité, ces licenciements-là sont attaqués de plein fouet. Alors, sur les licenciements nuls, il y a plusieurs causes de nullité. La première cause de nullité, c'est le cas où il y a plus de dix licenciements économiques dans une entreprise qui compte plus de 50 salariés. Là, en principe, l'employeur est obligé de mettre en place une mesure d'accompagnement. C'est le plan de sauvegarde de l'emploi, couramment on appelle ça le plan social. C'est une série de mesures de recherche de reclassement, voir comment on peut maintenir les emplois, de plans de formation, éventuellement de chèques de départ pour faire en sorte que les salariés puissent se retourner. C'est toutes ces mesures-là qui doivent être obligatoirement mises en place pour accompagner les salariés licenciés. Quand il n'y a pas toutes ces mesures-là, le licenciement est nul et donc les salariés ont en principe le droit de demander à être réintégrés ou ont droit à une indemnité qui actuellement est de douze mois de salaire, qui leur est automatiquement versée si jamais la réintégration n'est plus possible, par exemple si l'établissement a été fermé entre temps. Donc c'est douze mois de dommages d'intérêt minimum. Le projet de loi fait en sorte que ce minimum, qui était de douze mois, passe à six mois et seulement si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté. Sur le licenciement nul, en cas de licenciement pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Là, on est sur le cas où il y a un salarié qui a eu sa santé qui a été détruite par son travail, par son entreprise. En principe, l'employeur est obligé de chercher un reclassement pour essayer de faire en sorte que le salarié reste dans l'entreprise en faisant un autre travail, qu'il ne perde pas ses moyens de vivre. Si l'employeur ne fait pas la recherche de reclassement et le licenciement est nul, et si le salarié ne peut pas être intégré ou ne veut pas être intégré, le salarié a le droit à douze mois de dommages et intérêts minimum. Là encore, le projet de loi réduit le minimum à six mois de dommages et intérêts. Donc là, on est vraiment sur des choses qui sont scandaleuses puisqu'on touche au cas vraiment de nullité les plus graves. Troisième cas de licenciement nul, c'est les cas des licenciements soit pour violation du statut protecteur, là on parle des salariés protégés, des représentants du personnel, de toutes ces catégories-là, soit les licenciements de salariés à la suite d'un harcèlement, dans le cadre d'une violation d'une liberté fondamentale, d'une attaque à la vie privée. On est vraiment dans le dur. Actuellement, la jurisprudence, par référence à l'article sur les licenciements de droit commun, dit « les six mois minimums, ils s'appliquent ». Sauf que là, demain, on supprime les six mois minimums de l'article sur le licenciement de droit commun, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce qui fait que derrière, sauf pour les licenciements discriminatoires où il y a une disposition spécifique, on a le risque que les salariés n'aient plus le droit aux six mois de dommages d'intérêt minimum. Donc, avec les licenciements nuls, ce qu'on est en train de voir, c'est que pour les causes les plus scandaleuses de licenciements, quand l'employeur n'a pas respecté la loi, qu'il s'est attaqué directement au salarié sans raison, ou que le salarié, par exemple, est devenu infirme à cause du travail, dans ces cas-là, le salarié, demain, avec la loi à l'alcoolerie, a moins de droits qu'aujourd'hui, c'est ça ? Oui. Donc, sur le principe, il n'y a toujours pas de plafond. Donc, le salarié peut toujours avoir une réparation intégrale, mais il n'a plus le minimum forfaitaire qu'il avait auparavant, qui détermine beaucoup la négociation qu'il y a entre les conseillers prud'hommes pour fixer le montant des dommages d'intérêt. Donc, effectivement, les salariés sont attaqués, contrairement à ce qu'explique le gouvernement sur tous les plateaux télé. Une des nouveautés de cette loi, c'est qu'elle prévoit d'élargir ce qui est possible de définir comme étant un licenciement économique, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire que, d'un côté, après s'être attaqué aux licenciements illégaux pour limiter les conséquences que ça a, de l'autre côté, ils essayent de faire en sorte que des licenciements qui étaient illégaux deviennent légaux. Donc, actuellement, les licenciements économiques, c'est quatre cas de figure. Premier cas de figure, une modification et une suppression de poste, où le salarié ne peut plus rester en fonction. Deuxième cas de figure, c'est le cas de figure de difficultés économiques de l'entreprise, qui sont appréciées par le juge. Troisième cas de figure, ce sont les mutations technologiques. Donc, voilà, il y a un changement de type de poste, on passe au numérique, quand les formations, l'adaptation n'est plus possible. Et puis, le quatrième cas de figure, c'est la sauvegarde de la compétitivité. Donc, voilà, ça, c'est les quatre cas de figure qui sont appréciés par le juge. Et le juge prend systématiquement en compte la situation du groupe. Donc, pas seulement de l'entreprise, mais du groupe en général, pour voir si les licenciements sont justifiés. Ce que veut faire le gouvernement, c'est rajouter, c'est enfermer le juge pour faire en sorte qu'on limite le contrôle qui est fait de ses motifs, en disant que désormais, l'échelle de contrôle, ça va être l'entreprise, et non plus le groupe. Et donc, ça, ça a des conséquences terribles parce qu'on peut jouer sur la structure de l'entreprise, sur la structure du groupe, et faire en sorte que ce soit automatiquement justifié si jamais l'entreprise a une perte sur un certain nombre de trimestres, si l'entreprise a une baisse de chiffre d'affaires ou une baisse de commandes sur un certain nombre de trimestres, si l'entreprise a des difficultés de trésorerie. Donc ça, ça peut sembler un peu, comment dire, un peu évident de dire qu'effectivement, l'entreprise est en difficulté s'il y a une baisse de chiffre d'affaires. Mais sauf qu'en réalité, c'est ouvrir la porte à tous les jeux comptables, possibles et imaginables. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a une société qui est la société Wolters Kluwer, donc c'est un peu difficile à prononcer, c'est la société qui édite le Lamy Social, donc un certain nombre d'ouvrages en matière de droits du travail, une société néerlandaise. Elle a été condamnée il y a quelques mois par la cour d'appel de Versailles parce qu'elle avait organisé un montage très ingénieux qui lui permettait de ne pas payer d'impôts en France et de cotisations sociales non plus. Elle avait emprunté à la société mère néerlandaise des sommes assez importantes avec un taux d'intérêt absolument dément, ce qui faisait qu'elle n'avait plus de bénéfices en France et que tous ses bénéfices étaient aux Pays-Bas. Comme ça, elle ne payait plus d'impôts en France. Et dommage collatéral, les salariés n'avaient plus d'intéressement puisque leur société ne faisait plus de bénéfices. Vous voyez, si on a un montage comme ça, on peut très facilement organiser une perte. Et automatiquement les licenciements seront justifiés puisqu'on ne prendra plus en compte que la situation de l'entreprise, alors même qu'en réalité l'entreprise française dégage des bénéfices importants. C'est exactement le même type de montage qu'il y a pour Starbucks ou McDonald, qui ne payent pas d'impôts en France, en organisant, en faisant des frais de redevance qui sont très élevés aux sociétés mères pour l'utilisation du nom, pour l'utilisation du modèle économique, pour l'assistance à l'ouverture de magasins, toutes ces choses-là. Sur la question de la baisse de chiffre d'affaires, c'est très simple à organiser aussi. Il suffit de filialiser une activité, de vendre une activité et automatiquement vous baissez le volume d'activité, le chiffre d'affaires, de façon complètement artificielle. Donc oui, le problème de ce projet de loi, c'est que s'agissant des licenciements économiques, ça ouvre la porte à toutes les fraudes comptables possibles et imaginables pour justifier des licenciements de façon injustifiée. Il y a aussi une autre nouveauté, c'est que dans le cadre d'un transfert d'entreprise, les licenciements seront aussi facilités, c'est bien ça ? C'est même plus large que les transferts d'entreprise. Il y a un article du Code du travail qui prévoit que quand une entreprise cède soit l'intégralité de son activité, soit même une partie de son activité, ça peut être un service par exemple, je ne sais pas, vous avez un franc prix qui est un service de distribution, de livraison. Vous vendez le service de livraison à une autre entreprise, automatiquement, en principe, les salariés qui travaillent dans le service de livraison sont transférés. Donc à l'heure actuelle, tous les contrats de travail sont obligatoirement maintenus. Mais l'entreprise qui reprend, elle récupère des salariés et là peut-être qu'elle va avoir des doublons. Et peut-être qu'elle aura des salariés à qui elle n'aura pas de travail à donner. Et en ces cas-là, l'entreprise qui reprend peut faire des licenciements pour motifs économiques et s'il n'y a plus de 10 licenciements et que l'entreprise compte plus de 50 salariés, elle est obligée de mettre en place le plan de sauvegarde de l'emploi dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les mesures d'accompagnement qui doivent être en fonction de la taille de l'entreprise, des moyens de l'entreprise. Bien évidemment, quand vous avez une petite boîte qui va très mal, ce n'est pas les mêmes moyens que quand vous avez une grosse boîte qui a des moyens. Ce que change le projet de loi, c'est qu'il permet désormais à l'entreprise qui vend de licencier toute ou partie des salariés avant le transfert. Ce qui fait qu'automatiquement la question de la recherche de reclassement passe à la trappe puisque l'entreprise qui reprend n'a pas besoin de chercher si elle peut trouver un autre boulot aux salariés dont elle ne veut pas. Donc il y a un risque de perte d'emploi qui est beaucoup plus important parce que finalement peut-être que des emplois auraient pu être maintenus et surtout, toutes les mesures d'accompagnement sont faites en fonction des moyens d'une entreprise qui cède, qui souvent va mal, donc avec des moyens faibles, alors que l'entreprise qui reprend, elle, avait des moyens à mettre sur la table pour permettre à ses salariés d'avoir la possibilité de se retourner. Et moi, j'aimerais qu'on m'explique en quoi une mesure comme ça qui facilite les licenciements économiques sans mettre les moyens pour reclasser les salariés, pour les former, pour leur trouver un autre boulot, va permettre de créer de l'emploi. Ça, moi, j'aimerais savoir. Dans des gros nouveaux morceaux de cette loi, c'est les accords en faveur de l'emploi qui vont permettre quand même aux employeurs d'imposer en cas d'accord beaucoup de choses aux salariés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors déjà, je vais revenir un peu sur le contexte. En 2013, dans la loi de sécurisation de l'emploi, il y a ces accords de maintien de l'emploi qui ont été mis en place. C'était une grosse demande du MEDEF sur laquelle beaucoup de syndicats de salariés étaient opposés, mais qui ont été mis en place. Le but de ces accords, c'est dans des situations très particulières où la boîte connaissait des grosses difficultés. On pouvait négocier avec des syndicats le fait de revenir sur des éléments du contrat de travail. Et si jamais il y avait la signature, dans ces cas-là, ce qui était dans l'accord primé sur les contrats de travail, sauf si le salarié s'opposait. Et si le salarié s'opposait, on pouvait le licencier pour un motif économique. Le motif économique était justifié, mais il y avait les mesures d'accompagnement d'un licenciement économique, notamment au niveau de l'indemnisation chômage. Tout ça, ça avait des conséquences. Les accords de maintien de l'emploi ont très peu marché, parce que systématiquement, les employeurs ont voulu aller beaucoup trop loin, réclamer beaucoup trop des salariés, et donc les syndicats ont relativement peu signé. Et d'autre part, quand on mettait en place un accord de maintien de l'emploi, il y avait des obligations aussi de la part de l'employeur. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas d'augmentation, il fallait que l'effort soit partagé sur toute l'entreprise. Et c'est là qu'arrivent aujourd'hui les accords en faveur de l'emploi. Comme les accords de maintien de l'emploi, il n'y en a pas eu tellement, parce qu'en réalité, c'était une forme d'imposture, désormais, ils veulent faire en sorte qu'on puisse, sans aucun cas de recours, faire des accords en faveur de l'emploi. Certains disent que ce sont des accords offensifs, donc ça peut être notamment pour conquérir un nouveau marché, pour avoir un avantage concurrentiel. On peut conclure des accords, on peut revenir sur tout ce qui est dans le contrat de travail, à une exception près, c'est le montant de la rémunération. Attention, ce n'est pas le montant du salaire, c'est le montant de la rémunération. C'est ce que touche le salarié à la fin du mois. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut revenir sur le lieu de travail. Avant, vous aviez un contrat de travail disant que vous travaillez à Paris, on peut prévoir que désormais, on pourra vous muter à Nice, et en ces cas-là, si vous refusez, ce ne sera pas un licenciement économique, ce sera un licenciement pour motif personnel, avec une cause réelle et sérieuse. Automatiquement justifié, donc vous n'avez même plus les maigres garanties d'un licenciement économique. Et d'ailleurs, si vous le contestez au prénom, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas marcher ? On ne peut pas, ça ne marche pas. Donc, on peut jouer sur le lieu de travail, on peut jouer sur est-ce que vous travaillez le dimanche ou est-ce que vous ne travaillez pas le dimanche, on peut jouer sur on vous met une astreinte, mais il n'y aura pas de contrepartie. On ne va pas augmenter votre rémunération, en principe, il y a une contrepartie financière, mais là, en l'occurrence, il n'y aura pas de contrepartie financière. Donc, artificiellement, on baisse le taux horaire. On peut jouer sur le temps de travail. Avant, pour la rémunération que vous perceviez, vous faisiez 35 heures. Demain, vous en faites 40. Donc, vous diminuez le taux horaire, mais vous avez toujours la même rémunération. Et donc, là, on a vraiment le recul absolu parce que le contrat de travail, c'est ce qu'elle librement négocie avec l'employeur, c'est en principe le minimum sur lequel on ne peut pas revenir. Et quand le gouvernement, dans toutes ses vraies fautes, dans toutes ses notes de décryptage, dit que ce n'est pas grave parce que systématiquement, le salarié devra donner son accord et en plus de ça, on ne touche pas la rémunération, c'est complètement faux. Parce qu'on touche, on peut toucher au taux horaire du moment que le chèque à la fin du mois est le même. Et deuxièmement, quand on dit qu'il faudra nécessairement l'accord du salarié, on oublie de dire qu'automatiquement, on aura un licenciement justifié et qu'un salarié qui perd avec quasiment rien s'il refuse. Une des choses qui changent beaucoup, c'est la manière dont maintenant ces accords peuvent être conclus. Oui. Alors effectivement, ça, c'est un des grands pans de la réforme. C'est un bouleversement au niveau de la négociation collective et au niveau de l'articulation des normes en droit du travail. Sur le mode de conclusion des accords, ce que le gouvernement a vu, c'est que quand il faut des accords d'entreprise, ça arrive fréquemment que les employeurs mettent la pression, fassent des menaces sur les emplois en disant « attention, si vous signez pas l'accord, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des licenciements ». Ça se voit beaucoup. Ça se voit chez Smart, ça se voit chez… Il y a eu un peu le même mécanisme chez Air France en disant « regardez, si les pilotes n'acceptent pas de diminuer, d'augmenter leur temps de travail, et bien en ces cas-là, on va supprimer des emplois pour tout le reste ». Il y a cette pression qui peut y avoir et quand les salariés ont peur, on les utilise pour mettre la pression sur leur syndicat. Et comme le gouvernement voit que les syndicats ont tendance à résister, parce qu'il y a quand même des positions de principe, et si on cède quand il y a ce type de chantage, c'est sans fin, parce que derrière l'employeur il recommence, il recommence, il recommence, ce qu'a décidé de faire le gouvernement, c'est de permettre à des minoritaires de pouvoir passer sur la majorité. C'est-à-dire de faire en sorte que quand il y a des syndicats représentatifs qui représentent 50% qui s'opposent à l'accord, s'il y a 30% des syndicats qui le demandent, il y a un référendum pour faire valider l'accord. Et là, la question c'est de voir si par l'intermédiaire du référendum on arrive à inverser la majorité. Tout en sachant qu'on peut essayer de jouer aussi les catégories les unes contre les autres. Jouer en disant « il faut revenir sur tel avantage, qui en réalité concerne assez peu de monde, en faisant en sorte que finalement des salariés soient amenés à sacrifier leurs collègues. » Donc il y a tous ces jeux assez malsains qui peuvent commencer à être mis en place. Et en plus de ça, il y a cette idée qu'on doit remettre en cause la légitimité des syndicats de salariés quand ils refusent de signer, on vérifie s'ils sont vraiment représentatifs quand ils refusent de signer, mais par contre, hors de question de faire l'inverse. Hors de question pour des syndicats qui sont opposés à un accord, qui sont minoritaires, 30% de syndicats opposent un accord, de demander à ce qu'on vérifie si les 50% qui ont envie de signer sont vraiment représentatifs de l'ensemble des salariés et de faire valider ce qu'ils sont en train de faire par référendum. Donc il y a vraiment une espèce d'imposture et de volonté de mettre la pression sur les organisations syndicales et de faire en sorte que finalement leur légitimité soit sans arrêt remise en cause. Et c'est très paradoxal de rentrer dans ce type de fonctionnement tout en parlant dans le même temps d'utiliser le 49-3 contre le Parlement. Nous on impose, nous on n'a pas besoin de discuter, mais par contre quand il s'agit d'essayer d'aller dans le sens des employeurs, alors là oui effectivement tout est possible, tout est tentable pour tenter d'obtenir cet accord. Il y a une volonté de revenir sur le fondement même de la négociation collective qui était à la base le principe de faveur. Le principe de faveur, c'est là-dessus que s'est construit tout le droit de la négociation collective, c'était de dire que ce que négocient les partenaires sociaux, ce que prévoit le contrat de travail, ça ne peut faire qu'une chose, ça améliore l'état actuel du droit. C'est-à-dire que vous avez la loi qui prévoit quelque chose, on peut faire mieux par accord national interprofessionnel, par accord de branche on peut faire mieux que l'accord national interprofessionnel, par accord d'entreprise on peut faire mieux que ce que prévoit l'accord de branche, et ainsi de suite. Et le contrat de travail peut prévoir encore mieux, parce que le but c'est un but de protection des salariés. Ce principe-là, il a été mis en cause par la droite en 2004, en 2008, avec un changement de logique qui était de dire que maintenant, le but c'est que ce soit l'accord d'entreprise qui est prime. L'accord d'entreprise peut déroger à ce que dit l'accord de branche, et l'accord d'entreprise peut déroger à ce que dit l'accord national interprofessionnel. Sauf que certains secteurs étaient protégés, et le sont encore, notamment la question des salaires minimums, des minimums conventionnels, et dans d'autres domaines, dans tous les autres domaines en réalité, l'accord de branche pouvait prévoir qu'il n'était pas possible de déroger par accord d'entreprise. Et ça, c'était quelque chose qui avait été… La gauche, notamment François Hollande, député, avait fortement critiqué la remise en cause du principe de faveur en saisissant le Conseil constitutionnel pour faire reconnaître l'existence d'un principe constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel avait refusé cette qualification de principe constitutionnel, mais il y avait quand même identitairement pour la gauche l'idée que la négociation devait améliorer et pas régresser. Et ça, cette loi, c'est la preuve que finalement François Hollande a complètement changé de position, puisque le but, c'est désormais que dans un certain nombre de matières, notamment en matière de temps de travail, et je vais arriver dessus un peu plus tard, on puisse déroger par accord d'entreprise pour faire régresser le droit des salariés. L'argument qui est avancé, c'est l'idée de dire qu'au niveau de l'entreprise, on est au plus proche des préoccupations des salariés, on est capable de mesurer, d'adapter. Enfin, ça correspond plus à la réalité. Mais cet argument en réalité, il est complètement faux. Le vrai argument, la vraie logique de fond, c'est une question simplement de rapport de force. C'est qu'au niveau de l'entreprise, les syndicats sont beaucoup moins forts qu'au niveau de la branche. Parce qu'au niveau de l'entreprise, c'est très facile de faire un chantage à l'emploi, alors qu'au niveau de la branche, c'est beaucoup plus compliqué. Et deuxièmement, au niveau de la branche, on bloque la concurrence. La branche, en principe, c'est ce qui rassemble toutes les entreprises d'un même secteur. Et donc, quand on fixe une norme au niveau de la branche, en matière de temps de travail, en matière de salaire, sur toutes les questions, automatiquement, toutes les entreprises excluent cette dimension sociale de la concurrence qu'elle se livra. Alors qu'à partir du moment où on dit que ce sera désormais aux entreprises de le faire, les entreprises soient dérogées, les entreprises sont en concurrence et ont intérêt à faire régresser les droits des salariés. Et ça, c'est une logique qui est absolument catastrophique. Et ça aussi, donc, il y a ce risque-là, cette conséquence directe sur le droit des salariés. Et deuxièmement, et ça, c'est quelque chose auquel le gouvernement n'a absolument pas pensé qu'il peut avoir des conséquences dramatiques, c'est que le droit communautaire prévoit qu'on ne peut imposer aux prestataires de services qui détachent des salariés en France, toutes les entreprises, c'est une entreprise de bâtiment roumaine qui détache des salariés roumains en France, on ne peut leur appliquer que les dispositions de la loi française, qui sont impératives et qui s'appliquent à tout le monde. Il y a un exemple avec une condamnation de l'Allemagne, où dans le bâtiment, il y avait un appel d'offres et l'Allemagne a demandé est-ce qu'on respecte le salaire minimum. La réponse de la Cour de justice, le salaire minimum de branche, on peut y déroger en théorie par accord d'entreprise. Certes, il n'y a aucun accord d'entreprise en Allemagne qui y déroge, mais peu importe, comme on a la possibilité de déroger par accord d'entreprise, on ne peut pas l'imposer à une entreprise qui vient détacher des salariés en France. Donc en réalité, par cette logique, on fragilise tout notre marché du travail en France. Et c'est donc quelque chose qui peut avoir des conséquences désastreuses. Et au niveau de la négociation collective, il y a une deuxième modification qui est très lourde en réalité en pratique, c'est que jusqu'à présent, les accords étaient à durée indéterminée. Donc quand on signe un accord, en principe, globalement c'était pour améliorer, et ça avait vocation à durée. Désormais, il est prévu que par principe, sauf si on prévoit quelque chose de différent, les accords sont à durée déterminée et ne durent que cinq ans. Donc tous les cinq ans, on doit renégocier de l'intégralité. Donc tous les cinq ans, l'employeur peut revenir sur les négociations, ce que les salariés avaient réussi à arracher. Et dans la même logique, puisqu'il s'agit comme ça de précariser finalement les droits qui sont obtenus par les salariés, et là on est bien aux antipodes de la logique de sécurisation qui est mise en avant, comme il s'agit de précariser, tout ce qui était la question des avantages individuels acquis est remis en cause. Alors les avantages individuels acquis, c'est quoi ? C'était que jusqu'à présent, quand une convention collective était dénoncée, quand un salarié avait bénéficié d'un avantage individuel, celui-ci lui restait acquis. Si vous aviez un troisième mois dans l'accord et que la convention tombe, et bien le treizième mois continuait à s'appliquer pour vous. Donc ça faisait que finalement ça sécurisait le salarié, ça faisait que l'employeur avait tout intérêt à négocier un accord de remplacement, parce que l'accord de remplacement permettait de revenir sur l'avantages individuels acquis. Donc il y avait cette logique-là de protection du salarié. Et tout ça tombe, désormais seule la question de la rémunération est maintenue. Tout le reste tombe, donc tous les cinq ans, dans la logique gouvernementale, l'intégralité de ce qui est prévu dans les conventions collectives tombe. Il y a un point qu'il faut absolument souligner, c'est que dans son aveuglement, finalement, le gouvernement qui cherche systématiquement à dire que tout doit être déterminé au niveau de l'entreprise, perd complètement ses repères. Je vais vous donner un exemple assez clair. Si on a une conception du droit du travail un peu cohérente, on considère qu'il y a un certain nombre de principes, un certain nombre de choses qui sont attachées au statut de salarié, à la personne, et qui ont vocation à s'appliquer, peu importe l'entreprise, peu importe la branche dans laquelle on est. Par exemple, les congés familiaux, quand on se marie, quand on a un décès d'un proche, tout ça, ça nous met dans une situation qui est absolument similaire. Je veux dire, un décès, ça fait autant de peine à une personne, peu importe le secteur d'activité dans lequel elle est, peu importe son entreprise, il faut autant de temps pour organiser une funéraille, et ainsi de suite. Actuellement, la loi prévoit qu'il y a deux jours de congés payés par l'employeur pour le décès d'un proche. Désormais, dans son aveuglement, le gouvernement en fait une disposition supplétive. Désormais, c'est les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise qui détermineront la durée du congé pour le décès d'un enfant, par exemple. Il y a plus de minimum, il y a plus de minimum, c'est juste si on n'arrive pas à se mettre d'accord qu'il y a deux jours. Mais ça veut dire que si jamais, pour des raisons économiques, l'entreprise arrive à convaincre les syndicats de revenir sur deux jours, de faire moins de deux jours, de faire une demi-journée, en ces cas-là, c'est une demi-journée. Donc on fait rentrer quelque chose qui devrait être constant, qui devrait s'appliquer partout, dans quelque chose qui est négociable et qui a vocation à changer en fonction des boîtes. Avec les accords, potentiellement, on peut revenir sur le temps de travail, sur les 35 heures, c'est ça ? Donc là, il va falloir être très clair sur la question des 35 heures parce que le gouvernement nous explique qu'on ment quand on dit que cette réforme détricote les 35 heures. Et donc, il va falloir clarifier ce que c'est que les 35 heures, comment ça marche les 35 heures. Le principe des 35 heures, c'est les lois Aubry. C'était l'idée de dire qu'on va favoriser les recrutements en diminuant le temps de travail. Et donc, diminuer le temps de travail, ça voulait dire diminuer la durée légale, donc faire en sorte que ça passe à 35 heures. et faire en sorte qu'on diminue le recours aux heures supplémentaires pour créer des emplois. Et ça, ça passait par plusieurs moyens. Ça passait par un contingent d'heures supplémentaires qui était fixé. On ne pouvait pas, ou sinon ça coûtait très cher, faire plus d'un certain nombre d'heures supplémentaires par an. Et on ne pouvait pas. Et il y avait des taux de majoration importants des heures supplémentaires. Donc, entre la 35ème et la 43ème heure, c'était 25% de majoration. Et au-delà, à partir de la 44ème heure, on passait à 50% de majoration. Donc ça, c'était le mécanisme de base. Et à côté, c'est une contrepartie que le patronat avait réussi à négocier, il y avait des possibilités de modulation du temps de travail. Donc, c'est-à-dire de ne pas décompter par semaine, mais de décompter en fonction d'accords sur un mois, éventuellement sur une année. Donc ça, mais c'était par accord avec les organisations syndicales. Et autre mécanisme en parallèle, sur lequel je vais revenir également, il y avait pour une catégorie très limitée de salariés, les cadres autonomes, donc pas tous les cadres, juste les cadres autonomes, la possibilité d'avoir recours au forfait jour. Donc de travailler un certain nombre de jours par an, sans avoir un décompte précis du temps de travail. La droite avait mis un coup de canif dans les heures supplémentaires en permettant de déroger au taux de majoration, de faire en sorte que la majoration des heures supplémentaires puisse descendre jusqu'à 10% par accord. – Donc c'est-à-dire que pour chaque heure supplémentaire, vous avez payé 10% de plus au lieu de 25%, ce qui est… – Ou de 50% passés à partir de la 44ème heure. Donc ça, c'était la dérogation qui avait été créée par la droite. La seule modification que fait le gouvernement, c'est que jusqu'à présent, il pouvait y avoir dans la convention collective une clause disant que le taux de majoration, c'était 25%, et que les conventions collectives, que les accords d'entreprise ne pouvaient pas déroger. Et ça, c'était extrêmement fréquent. Et là, désormais, le gouvernement prévoit que ce soit automatique la possibilité pour les accords d'entreprise de revenir en dessous, peu importe ce que dit l'accord de branche. Donc là, c'est un gros coup de canif, puisqu'en réalité, il y a plein de… enfin, c'était très rare que ça diminue, et là, maintenant, ça va être généralisé. Donc ça, c'est un très gros risque. Deuxième coup de canif, c'est la question du forfait jour. Donc le forfait jour, pour avoir les idées un peu claires, il y a une étude de la DARES. La DARES, c'est un service du ministère du Travail qui s'occupe de toutes les statistiques, qui a montré que les forfaits jour, qui étaient à la base conçus comme un mode d'organisation du travail, c'était juste les cadres autonomes, petite partie des cadres, on considérait que comme c'était très difficile de compter leur temps de travail, on n'allait pas le décompter, mais pour autant, on partait du principe qu'ils faisaient quand même 35 heures. D'une certaine façon, c'est un mode de comptabilisation. Sauf qu'en pratique, là où la moyenne des salariés faisait 39 heures par semaine, les salariés au forfait faisaient en moyenne 44 heures par semaine. Mais la différence, c'est qu'un salarié qui fait 39 heures, il fait 35 heures plus 4 heures supplémentaires majorées quasiment systématiquement à 25%. Un cadre, ou un non-cadre, il suffit d'être salarié autonome maintenant. Là où la gauche avait initialement prévu que c'était juste les cadres autonomes, la droite a fait que c'est tous les cadres plus les non-cadres autonomes. Maintenant, c'est très large. Ceux-là font 44 heures au forfait, donc n'ont pas de majoration, n'ont pas d'heures supplémentaires. Donc ça, déjà, on voit qu'en réalité, le forfait jour, c'est une diminution de salaire souvent, en pratique. Sauf que pour mettre en place le forfait jour jusqu'à présent, il fallait obligatoirement avoir un accord, une convention collective qu'il prévoit. Ce que prévoit désormais la loi, c'est que dans toutes les entreprises qui ont moins de 50 salariés, il n'y a plus besoin d'un accord d'entreprise pour le mettre en place. Et les conséquences, elles vont être très lourdes. Je vais vous donner un seul exemple. Voyez la branche hôtellerie-café-restaurant. C'est une des plus grosses branches d'activité en France. Cette convention collective prévoit que le forfait jour ne peut être mis en place que lorsque le salarié est cadre et a un salaire supérieur au plafond mensuel de la Sécurité sociale. Donc touche plus de 3 300 euros par mois. Désormais, avec la possibilité de mettre en place 100 accords dans toutes les entreprises de moins de 50 salariés, les hôtels et les cafés-restaurants qui ont moins de 50 salariés, c'est quasiment tout le monde. Désormais, il n'y aura plus du tout d'obligation de payer le plafond mensuel de la Sécurité sociale pour passer les salariés au forfait. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir, sans passer un salarié à 3 300 euros, à 2 500 par exemple, lui appliquer le forfait. Donc ça va être une diminution des salaires dans la branche hôtellerie-café-restaurant. Il y a plein de secteurs comme ça où les garanties vont tomber puisqu'il n'y aura plus besoin de passer par une convention collective. Sur la modulation du temps de travail. Jusqu'à présent, par accord, on pouvait faire une modulation jusqu'à 1 an. Et quand il n'y avait pas d'accord, on pouvait moduler sur 4 semaines. La modulation, c'est une mesure qui concrètement entraîne souvent une perte de salaire. Pourquoi ? Parce que si un salarié travaille 2 semaines à 40 heures et que les 2 semaines suivantes, il fait 30 heures avec un repos compensateur. Si vous êtes sur un régime où vous calculez sur la semaine, il y a 2 semaines où il a fait 5 heures supplémentaires majorées à 25%. Et les 2 semaines suivantes, si on lui applique le repos compensateur, il a récupéré 5 heures, mais il n'a pas récupéré la majoration. Donc il lui restera à rattraper 25% de 10 heures. Donc 2 heures et demie. Le fait de moduler, ça fait que ça se compense. Donc ça fait qu'en ayant fait 2 semaines à 30 et 2 semaines à 40, il aura fait 35 heures sur le mois, par semaine, et donc il perd la majoration. Donc ça, c'est un peu le côté pervers de la modulation. La modulation jusqu'à présent, c'était sur 4 semaines sans accord et sur 1 an avec accord. Ce que prévoit le texte, c'est que désormais dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans accord, on peut aller jusqu'à 16 semaines, donc quasiment 4 mois. Sachant que là aussi, des accords fixaient souvent des contreparties à ça, en termes de repos compensateur, en termes de majoration de rémunération. Et avec accord, on pourra aller jusqu'à 3 ans. 3 ans. Donc ça veut dire 2 ans, on peut vous imposer de travailler 40 heures par semaine, et la troisième année, de travailler beaucoup moins. Mais sauf que c'est pas forcément comme ça que vous avez prévu de vous organiser vous. Quand le gouvernement dit qu'il n'a pas touché aux 35 heures, en réalité c'est faux, parce qu'on revient sur beaucoup de dispositions des 35 heures, on assouplit considérablement. Et je rappelle que quand la gauche était dans l'opposition, quand le Parti Socialiste était dans l'opposition, quand la droite attaquait ces points-là, le gouvernement dénonçait un détricotage des 35 heures. Et donc il y a un total paradoxe à expliquer que maintenant, en allant plus loin que ce que faisait le gouvernement de droite avant, il ne détricote pas les 35 heures. Et le deuxième point qui est fortement attaqué, c'est la question des durées maximum du travail. Actuellement, il y a une durée maximum impérative du travail, qui est 48 heures par semaine. C'est une disposition d'ailleurs qu'on a fait imposer comme une disposition minimum au niveau du droit européen. Et il est possible, mais vraiment dans des circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspection du travail, de dépasser pour aller jusqu'à 60 heures. Mais sauf qu'en pratique, ça ne se produit quasiment jamais. Quasiment jamais. Alors le gouvernement dit que les opposants à ce projet sont en train de tout monter en épingle, et de mentir en disant qu'on est en train d'accuser d'avoir prévu que par accord on puisse aller jusqu'à 60 heures. Alors, bon, le projet ne prévoit pas la possibilité d'aller jusqu'à 60 heures par accord. Mais dans la dernière version, celle juste avant, celle qui a été soumise au Conseil d'État, le gouvernement avait bien prévu que par accord on pouvait aller jusqu'à 60 heures. Donc ce n'est plus dans le texte, mais c'est quand même très inquiétant que le gouvernement ait envisagé d'aller jusque là. A côté de ça, sont attaqués également les temps de repos. Parce que, actuellement, obligatoirement, chaque jour, un salarié a 11 heures de repos consécutives, et chaque semaine, un salarié a 35 heures de repos consécutives. Donc ce n'est pas forcément le dimanche, en principe c'est le dimanche, mais ces temps de repos sont en principe figés. Le gouvernement revient, dans la loi El Khomri, sur ces dispositions, en les attaquant sur deux fronts. D'abord, les salariés au forfait peuvent officiellement à leur demande, et là encore, les demandes peuvent être extorquées avec tout le problème du licenciement. Les salariés pourront fractionner leurs 11 heures, donc ramener leur ordinateur chez eux, faire 5 heures de repos, rebosser sur leur ordinateur, et puis après éventuellement prendre 6 heures par la suite. Donc le principe des 11 heures consécutives disparaît. C'est extrêmement grave. Et tout le paradoxe, c'est qu'en parallèle, le gouvernement vous dit qu'il crée un droit à la déconnexion. Alors que là, on est aux antipodes de ce que serait le droit à la déconnexion. Et la question des 11 heures consécutives de repos est aussi remise en cause à travers la question des astreintes. Une astreinte, c'est quoi ? C'est un temps pendant lequel le salarié doit être en mesure d'intervenir s'il y a besoin. Par exemple, vous avez un salarié qui travaille dans l'informatique, il doit avoir un téléphone professionnel, et si jamais il y a un appel, il doit pouvoir être en mesure d'intervenir pour régler les problèmes. Jusqu'à présent, ce temps est considéré comme étant du temps de repos, sauf quand le salarié intervient. Mais, petite nuance, le salarié a droit à 11 heures consécutives. Donc ça veut dire que si le salarié était 5 heures en repos, il intervient, il rentre chez lui, il a le droit d'avoir 11 heures de repos à partir du moment où il est revenu. Le projet de loi fait en sorte que désormais, le salarié, quand il rentre chez lui, il a le droit qu'à plus de 6 heures de repos. Il reprend son temps, donc il a le droit à 6 heures. Il aura les 11 heures qui auront été interrompues par le temps d'intervention. Donc on casse la notion d'11 heures de repos consécutives pour les salariés qui ont des astreintes. Oui donc, en pratique, ça veut dire que potentiellement, un salarié, on le réveille à la fin de son astreinte à 3 heures du matin pour venir régler un problème, il repart à 4 heures du matin, et le lendemain, on lui demande d'être habiteur au travail. C'est ça ? Et donc ça veut dire un salarié qui a ses droits qui sont complètement remis en cause. Et là, vraiment, on touche au minimum. La question de la durée maximum du travail et des temps obligatoires de repos est également remise en cause dans la question des forfaits jours. Pourquoi ? Parce que le projet de loi prévoit que l'employeur a quelques obligations. S'agissant du forfaits jours, des obligations de faire un point régulier avec le salarié sur la charge de travail, pour que le salarié signale s'il n'arrive pas à faire son travail dans le temps imparti, etc. Mais il prévoit que si le salarié n'a pas signalé de problème et dépasse la durée maximale du travail hebdomadaire, quotidienne, ou encore ne respecte pas la durée minimale du temps de repos, c'est lui qui est responsable et il ne peut pas venir s'en plaindre devant les juridictions. Et là où c'est une parfaite imposture, c'est qu'il y a déjà des branches, il y a déjà des entreprises, où sur les forfaits jours, on demande aux salariés de signaler combien de temps approximativement ils ont fait par semaine, avec cette idée que l'entreprise est responsable et vérifie qu'il y a bien un respect du temps de travail. Sauf que là, on voit quoi ? On voit des fiches de temps où les salariés, toutes les semaines, ils font 35 heures, bizarrement, parce que leur employeur leur dit qu'il ne faut pas qu'ils déclarent qu'ils fassent plus de 35 heures. Et donc on a vraiment un montage qui est là pour favoriser la fraude et revenir sur les temps de repos minimum des salariés. Donc ça, ça fait partie des attaques extrêmement graves sur le temps de travail. Mais les attaques sur le temps de travail, ça concerne aussi les apprentis mineurs. Jusqu'à présent, les mineurs qui sont en apprentissage, ils ont une réglementation un peu plus protectrice. C'est-à-dire que là où la durée maximum du travail par jour est en principe de 10 heures, les mineurs, elle est limitée à 8 heures. Et là où les salariés peuvent travailler jusqu'à 48 heures par semaine durée maximum et 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives pour protéger leur santé, les mineurs, eux, par semaine doivent faire 35 heures et pas une heure de plus. Ce que prévoit le projet de loi, c'est de faire en sorte que les mineurs puissent être amenés à travailler jusqu'à 10 heures par jour et jusqu'à 40 heures par semaine. Et ce qui est absolument ahurissant, c'est que dans la communication du gouvernement, la façon dont ils le justifient, c'est en expliquant que des jeunes mineurs qui travaillent comme apprentis sur des chantiers ont besoin d'avoir les mêmes horaires que le reste des salariés. Et donc c'est normal qu'ils fassent ce temps-là. Sauf qu'on est sur des métiers qui sont extrêmement pénibles. Et autant un adulte a un corps qui lui permet de tenir, de travailler longtemps, et d'ailleurs ça lui permet plus ou moins, parce qu'on voit quand même que l'espérance de vie et que l'état de santé se dégrade à la longue, autant pour un mineur les conséquences peuvent être désastreuses. Donc oui, on est sur une réforme qui attaque frontalement la santé des salariés et des jeunes en particulier. Et il n'y a pas que les mineurs dont la santé est mise en cause par cette réforme. Tous les salariés, actuellement, doivent en principe avoir une visite médicale d'embauche avec un médecin du travail. Le médecin du travail, il vérifie l'état de santé du salarié, il regarde le poste, et il vérifie qu'il n'y a pas de danger pour le salarié en ayant ses fonctions. Par exemple, un salarié qui a des problèmes de dos, si on lui fait faire un boulot de manutentionnaire, le médecin du travail peut être amené à lui dire que non, il ne peut pas mettre en péril sa santé comme ça en travaillant. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel. Sauf que le projet de réforme prévoit de supprimer la visite médicale d'embauche, avec dans certains cas la remplacer par des visites avec un infirmier, mais même parfois le supprimer purement et simplement. De la même façon, les visites périodiques, il est prévu de les écarter. Actuellement, c'est censé être tous les trois ans. Le but, c'est désormais de les écarter davantage. Donc, la protection de la santé des salariés est aussi remise en cause à travers les dispositions par rapport à la médecine du travail. De la même façon, les obligations de reclassement pour les salariés inaptes vont être fortement allégées. Donc, il y a vraiment là aussi une attaque sur les questions de santé. Donc, c'est vraiment un projet de loi qui n'a aucune limite, qui n'hésite pas à attaquer à la fois les droits individuels des salariés, les droits collectifs des salariés, le temps de travail et y compris les questions de santé. Et dernier point que j'aimerais aborder, c'est une question un peu plus spécifique. C'est une question par rapport à l'indemnisation chômage. Parce que là aussi, il y a quelques dispositions qui sont prévues dans le projet qui nuisent aux droits des chômeurs. Pôle emploi, il faut avoir conscience que c'est un organisme qui fait sans arrêt des erreurs. Sans arrêt des erreurs. Parfois, ils calculent mal les droits à indemnisation. Donc, des mois, ils vous donnent un peu plus que ce à quoi vous avez le droit. Parfois, ils ont l'impression qu'ils ont fait des erreurs alors qu'ils n'ont pas fait d'erreurs. Et donc, ils vous réclament de l'argent alors que vous avez bien eu raison de le percevoir. Jusqu'à présent, Pôle emploi, quand il y a une somme qui l'estime être trop perçue, doit écrire au salarié en lui demandant si le salarié veut rembourser. Si le salarié dit « oui, je suis d'accord, cette somme, je vous la dois », il signe un papier à Pôle emploi qui autorise Pôle emploi à, soit en fonction de l'accord du salarié, soit prélever un peu sur les indemnités chômage, soit le salarié fait un chèque. Enfin, on s'organise pour le paiement. Éventuellement, on détermine un échelonnement. Ce que prévoit le projet, c'est que désormais, quand Pôle emploi estimera qu'il y a un trop perçu, il vous envoie une contrainte. Donc, c'est un courrier qui vous dit « vous avez 15 jours pour me dire que si vous êtes en désaccord avec ce prélèvement, auquel cas je vous assignerai devant le tribunal, et sinon je prélèverai automatiquement sur vos allocations chômage les sommes que j'estime indues. » Donc, on est sur des chômeurs, des gens qui d'un coup, en passant au chômage, ont perdu 43% de leur rémunération. Parce que l'allocation chômage, c'est 57% du salaire. Donc, qui financièrement sont dans une situation qui est très compliquée, parce qu'il y a peu de gens qui ont 43% de leur salaire dont ils ne se servent pas. Donc, qui ont du mal à payer leur loyer, etc. d'un coup. Avoir 15 jours pour se renseigner, éventuellement aller voir un avocat, pour savoir si oui ou non c'est dû, avec cette espèce de menace intimidante d'expliquer au chômeur qu'il va se retrouver au tribunal sinon, c'est sacrément compliqué. Et donc ça, c'est une attaque fondamentale sur le droit des chômeurs. Il semble nécessaire d'aborder un sujet, c'est que le gouvernement affirme qu'il y a des avancées dans ce texte. De quoi s'agit-il ? Alors, les avancées dans ce texte. Il y a effectivement des avancées dans ce texte. Et je vais vous les lister très rapidement et vous allez voir l'étendue. Alors, il y a d'abord le compte personnel d'activité. Alors, le compte personnel d'activité, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, c'est inspiré du rapport SUPIO qui avait été remis à la Commission européenne, avec l'idée de fond qui est de dire qu'il doit y avoir des droits qui sont attachés à la personne du travailleur et qui ne dépendent pas de sa situation, qui ne dépendent pas de savoir s'il est salarié à un moment d'une entreprise ou pas, et ainsi de suite. C'est que vous ayez des droits à formation qui vous suivent, que vous ayez au cours d'une carrière la possibilité d'enchaîner plusieurs employeurs, de faire une année éventuellement de volontariat associatif, des choses comme ça, qui puissent être valorisées dans le cadre d'un compte individuel, éventuellement d'avoir des années, des périodes de non-emploi où vous faites d'autres choses qui sont utiles, qui vous soient rémunérées, et ainsi de suite. Cette idée, elle est très intéressante. Et le compte personnel d'activité, il s'inscrit dans cette dynamique. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement le compte personnel d'activité est vide. Il est vide. Le gouvernement pose le principe du compte personnel d'activité. Dedans, il met des dispositifs qui existent, le compte personnel de formation, le compte de pénibilité. Il rassemble quelques éléments qui existent, mais tout le reste, il renvoie à une négociation collective. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que derrière cette belle idée qu'on met en avant, en réalité, on essaye de faire passer toute la réforme, sachant qu'on ne crée pas vraiment de droits nouveaux dans ce compte personnel d'activité. Donc, on fait passer des régressions avec cette mesure qui, en réalité, actuellement n'a pas de consistance. Deuxième avancée, on augmente un peu le crédit d'heure pour les délégués syndicaux. Donc ça, très bien, c'est une avancée qui permettra aux délégués syndicaux d'avoir un peu plus de temps pour préparer les négociations, les accords, etc. Troisième avancée du projet de loi, il y a des mesures en vue de lutter contre le détachement illégal de salariés. Donc, ce sont toutes ces boîtes qui détachent des salariés en France de façon illégale et qui ne respectent pas les dispositions les plus élémentaires du droit du travail pour faire du dumping social. Donc là aussi, ce sont des dispositions qui vont dans le bon sens. Simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ouvrant des champs de dérogation par accord d'entreprise et en empêchant les accords de branche d'empêcher des dérogations, parallèlement, on ouvre des pans de dérogation légale, de dumping social légal, applicable aux salariés détachés. Donc là, il y a quand même un paradoxe dans la façon dont ils luttent contre le détachement illégal de salariés. Donc en clair, ce que vous dites, c'est que toutes les entreprises étrangères qui envoient des travailleurs détachés en France vont pouvoir s'aligner sur le moins de 10 ans et donc pousser à la baisse les salaires en France. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement l'effet pervers qui fait que l'avancée qui est prévue dans le projet de loi dans la lutte contre le détachement illégal est un peu remise en cause par, en parallèle, l'affaiblissement des protections des salariés. Et quatrième avancée, désormais, il est possible pour les organisations syndicales d'utiliser l'intranet pour mettre des documents en ligne. Et la dernière avancée, mais qui là encore est une avancée en demi-teinte, c'est le droit à la déconnexion. Donc le gouvernement communique énormément dessus parce qu'il sait pertinemment que c'est une revendication de la CGT, la CGT qui s'oppose à ce texte, mais en réalité, c'est une imposture. Alors, le principe du droit à la déconnexion, c'est important de le poser, mais actuellement, il existe déjà. Parce que les salariés ont le droit à un temps de repos et on ne peut pas les faire travailler pendant leur temps de repos. Et donc, ils n'ont pas à se connecter à leur mail personnel pendant leur temps de repos et ainsi de suite. C'est important de le poser dans la loi parce que ça clarifie les choses, ça pose un principe et ça donne des consignes aux employeurs. Simplement, le problème, c'est que le droit à la déconnexion, dans le projet de loi, c'est juste une obligation de négocier. Je ne dirais pas qu'elles ont le droit de négocier que rien ne change, mais elles ont le droit de négocier qu'on clarifie ce qui existe déjà. Et deuxième remise en cause, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on explique que les salariés au forfait ont le droit d'interrompre leurs onze heures de repos consécutives, mécaniquement, le temps de repos, le droit à la déconnexion s'effondre. Donc, il y a quand même une dose d'hypocrisie à reconnaître de cette façon le droit à la déconnexion. Maintenant, quand on fait le bilan de ces quelques mesures qui vont dans l'intérêt des salariés et de toutes les autres qui détruisent systématiquement les droits des salariés, je pense que le compte est vite fait. Et quand je vois tout ça, je vois difficilement comment il est possible d'amender ce texte ou même pour changer l'équilibre. On ne peut pas revenir sur 145 pages de régression avec cinq mesures d'avancée. – Bon, dans l'ensemble, vous dressez un tableau précis qui est assez effrayant. Comment sommes-nous arrivés là ? Pourquoi est-ce qu'un gouvernement pense que c'est une bonne idée de faire ça ? – La difficulté, c'est que là, on en est réduit à faire des pronostics sur pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. C'est assez compliqué, je pense qu'il y a des questions politiques, qui est que François Hollande a annoncé qu'il ne se représenterait que si le chômage diminuait. Et donc là, il est dans une espèce de course à l'échalote, en train d'essayer de voir avec le patronat ce qu'il peut négocier pour faire bouger les chiffres à la dernière minute pour justifier sa candidature. J'ai envie de dire que la question, ce n'est pas comment on en arrive là, mais plutôt comment on en sort. Et pour s'en sortir, je pense qu'il y a plusieurs leviers. Il y a la question de la pétition qui circule, qui a déjà rassemblé 700 000 signatures. Plus il y en a, plus on prend conscience au gouvernement qu'on ne va pas se laisser faire. Et plus on le fait circuler, plus on arrive à convaincre de nouvelles personnes et de les informer sur toutes ces questions-là. Et puis après, il va y avoir toutes les initiatives. Il y a des initiatives qui se lancent un peu partout. Il y a les organisations syndicales qui se rencontrent, qui vont probablement, je l'espère, lancer des journées de mobilisation. Et il va falloir être nombreux pour obtenir que ces régressions n'aient pas lieu. Et pourquoi pas gagner de nouvelles avancées. Donc là, les échanges à venir, d'abord il y a la pétition, le site loi-travail.lol qui permet de s'informer et on peut retrouver le lien pour signer la pétition et la transmettre, la partager au plus grand nombre possible. Ensuite, le 3 mars, on a le retour du texte qui revient du Conseil d'Etat. Le 9 mars, il sera présenté au Conseil des ministres. Et d'ores et déjà, une première manifestation, une première journée d'action est en train de s'organiser pour le 9 mars. Notamment, il y aura à Paris un cortège qui devrait partir à 14 heures, place de la République, alors qu'il y a un premier embryon qui a été appelé par des internautes et par le collectif des organisations de jeunesse. Et le 9 mars, on aura la présentation du projet au Conseil des ministres, comme on le disait. Et puis, on peut s'attendre à ce que la mobilisation continue. Mais j'imagine qu'au-delà de la pétition, on aura besoin d'être le plus nombreux possible dans la rue pour arriver à convaincre le gouvernement de retirer ce projet. D'autant plus que la mobilisation commence déjà à payer. puisque quand le texte a été annoncé, le gouvernement expliquait que ce sera le 49-3, donc on va tout faire passer en l'état. Et là, d'ores et déjà, le gouvernement est en train de trembler, il commence à expliquer qu'il va y avoir des amendements, on va commencer à revenir sur pas mal de choses, il faut qu'on écoute, on est en train de recevoir tous les syndicats, et ainsi de suite. Donc comme quoi, si on continue à mettre la pression, on peut aller probablement jusqu'au retrait. Alors continuons. Bonne journée, merci beaucoup d'avoir été dans la liste. Merci. 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 Merci.